Il y a des points forts à travers ce parcours, vous voyez, la gestion du temps, notre manière de conduire les réunions. Également l'appréciation qu'on fait d'un collaborateur. Au départ, on pensait que tout de suite, un collaborateur qui n'est pas à la hauteur de la tâche qu'on lui demande, qu'on lui sollicite de faire, tout de suite, on pensait à aller aux sanctions. Or, après cette formation, on a appris que chaque collaborateur doit être traité selon le niveau. Le coaching n'est pas une formation de plus pour moi, tout simplement parce que, dans la démarche d'abord, la démarche qui consiste à faire un diagnostic des thèmes de formation, ce que nous avons fait ensemble, et également à passer à la phase de la formation, qui est la phase B. Et troisièmement, à suivre ceux-là qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité, dans l'application qu'ils en font quotidiennement. Et là, j'ai perçu ça très bien, quoi que ce soit quand même la démarche normale et Nabelle. C'est en ce sens que je dis, au primo, ça sort de l'ordinaire. Avec cette formation, j'ai dû organiser mon personnel comme ceci. D'abord, il y a les réunions hebdomadaires le lundi, d'abord au niveau des services. Les services, après les chefs-services, se retrouvent avec le directeur pour faire le point et planifier la semaine. Mais ce qui m'a permis de détecter certaines incohérences au niveau des collaborateurs, par exemple dans l'élaboration des TDR. Aujourd'hui, on a les TDR qui sortent rapidement et bien fait. Et cela a permis aussi d'améliorer nos prestations de services et de gérer aussi les conflits interpersonnels. Ce sont là les témoignages de quelques directeurs techniques et centraux du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et de la Pêche qui ont suivi le parcours d'acquisition des compétences axées sur le management et le coaching. Initiée par l'Agence belge de développement Enabel, à travers son projet d'appui aux organisations béninoises par le renforcement des compétences des ressources humaines PAOC, cette formation intervient dans le cadre de l'accompagnement du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour la mise en œuvre des nouvelles réformes engagées par le gouvernement dans ce secteur. Ceci dans le but de faciliter l'atteinte des missions assignées à ces différentes structures nouvellement mises en place. La deuxième cible, là, avec nos amis du Profi, on en a beaucoup parlé. En fait, vous le savez, le PAOC, c'est un projet qui normalement, comme le Profi, comme le PAS, intervient sur ce qu'on appelle les zones d'intervention Enabel. C'est pourquoi il y a ce deuxième niveau de cible où on s'est entendu pour cibler tous les douze des DAEP, donc les douze directeurs et quatre de leurs chefs de service. Allez, c'est la stratégie qui a été retenue à l'époque. L'idée, c'était que tous soient formés, tous aient la même compréhension et qu'eux aussi, en quelque sorte, ils vont constituer le deuxième étage de la fusée dans le sens où, voilà, sur tout le territoire, il y aura eu une approche commune, une compréhension commune de qu'est-ce que c'est qu'utiliser le coaching pour travailler avec ses collaborateurs. Le coaching marque ainsi une révolution dans la gestion des ressources humaines, des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Bénin et contribue également à l'amélioration des performances projetées dans ces différentes structures. J'ai accompagné le PARORC dans le cadre du projet PAC Coaching. Ce projet PAC Coaching avait trois phases, une phase A, une phase B et une phase C. En fait, la phase A consistait à faire un diagnostic des besoins en matière de formation au niveau des DDP, des directions départementales de l'agriculture et de la pêche, le besoin en matière de formation, de management des hommes. Donc, ce diagnostic, il a été fait d'abord au niveau central parce que le niveau central du ministère de l'agriculture a été associé. Et ensuite, nous sommes descendus au niveau des directions départementales. Donc, il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver au diagnostic qui nous a permis de voir quels sont les domaines de formation. Donc, nous avons abouti à un certain nombre de thèmes de formation qui ont constitué ce qu'on a appelé une formation de manager coach. L'objectif, c'était en fait de donner aux directeurs départementaux de l'agriculture et un certain nombre de chefs de service qui avaient été ciblés, des outils, des méthodes et des outils pour mieux manager leur équipe. La phase B, elle, c'était la phase formation proprement dite. Cette phase formation s'est constituée en deux temps. C'est deux sessions de formation, l'une de deux jours et l'autre de trois jours. Entre les deux, les personnes pouvaient encore vaquer à leurs occupations professionnelles et mettre en pratique aussi ce qui avait été vu lors des deux premiers jours. Cette formation, elle a été suivie par les chefs de service et directeurs des zones d'intervention. Une fois que cette phase B s'est achevée, nous avons eu ce que nous appelons la phase C, qui est en fait une phase de suivi sur le terrain, d'accompagnement sur le terrain des personnes de 16 chefs de service qui ont participé donc à la formation. L'objectif de cette phase, c'était de voir comment les personnes ont mis en application ce qui a été vu en formation, quels sont les acquis de la formation et qu'est-ce qu'ils ont mis en application. Et voir peut-être s'ils avaient des difficultés d'application, échanger avec eux. Donc c'était vraiment une phase d'accompagnement de ces personnes sur le terrain. Au total, huit thèmes de formation ont été développés. Il s'agit du manager coach, de la communication interpersonnelle, de l'appropriation du cahier de charge en d'autres thèmes des fiches de poste, de la définition et du suivi des objectifs de travail, de la gestion des tâches et des priorités, du développement des compétences des collaborateurs, de la conduite des réunions et du développement de la collaboration au sein de l'équipe. C'est qu'il y a eu de particuliers à l'avènement du gouvernement de la rupture. Dès qu'on a fait la réforme, les DDIP ont été créés, les agences ont été créées, certaines autres structures du ministère ont été créées. Et la CTB actuelle, Enabel, s'est engagée avec le gouvernement et de façon particulière avec le ministère en charge de l'agriculture pour accompagner le ministère par rapport à ses différentes réformes avec un pack d'acquisition de compétences en trois phases. Au départ, ça ne nous disait pas grand chose. Mais après, au fur et à mesure qu'on découvrait le contenu de ce pack d'acquisition de compétences, nous nous sommes rendus compte que c'est bien, il fallait qu'on s'engage. La première étape, c'était l'élaboration des fiches de poste pour l'appropriation de l'AOF. La deuxième étape que je note qui a été bonne, une fois que cela est fait, il y a eu l'identification des besoins en formation. Et on a été formés sur un ensemble de thèmes. Donc, la déontologie administrative, la gestion du personnel, la gestion financière, nous avons été formés. Tous les agents ont été formés. Ça a permis quand même de se comprendre. Lorsque le directeur parle, les autres aussi l'écoutent. La troisième phase, c'est le management et le coaching. Ça, c'est là l'apothéose. Ça nous a permis juste de savoir que quand on parle de management, on parle de l'engagement, on parle de la coopération. Ici, le management dont on a parlé, c'est le management professionnel qui permet de gérer les ressources humaines, qui permet de gérer le personnel au niveau de la direction. Au thème de la formation, des critères et indicateurs ont été identifiés pour certains thèmes dans la perspective d'un suivi accompagnement. Il s'agit ainsi de la phase C de la formation qui a permis de vérifier pour chacun des domaines de formation le transfert des acquis en situation de travail et de mesurer ce transfert à travers la réalisation de certains actes professionnels. Donc, il y a eu pour chaque chef de service six entretiens individuels. Et puis, nous avons eu également des entretiens collectifs. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes à la fin de ce processus. Ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé des personnes, pour la majorité des personnes très engagées, des personnes qui ont pris la mesure des méthodes et des outils qui leur ont été présentés en formation et qui ont fait de leur mieux pour mettre en application. Les outils du coaching pour le management constituent un plus. On ne demande pas aux managers de devenir des coachs puisque ce sont deux métiers différents. Par contre, utiliser les outils du coaching pour pouvoir améliorer son management tous les jours, c'est tout bénéfice aussi bien pour le manager que pour ses collaborateurs. Parce qu'il y a des formations que vous suivez et après, il n'y a pas le suivi dans l'application quoi que vous appliquez donc la formation. Donc, ce suivi m'a beaucoup plus renforcé et m'a permis également de me préparer pour réajuster un certain nombre de choses afin que ça se ressente dans le vécu quotidien, dans la vie de micro-services que je dirige au sein de la structure qu'est la DDAP d'Onga. Je souhaiterais que cette collaboration qui a existé entre Enabel et les directions départementales, en particulier le ministère en général, que cela ne s'arrête pas parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Le parcours d'acquisition des compétences PAC axé sur le coaching a donné des résultats très satisfaisants au niveau du cadre professionnel. Des résultats collatéraux ont été aussi observés au niveau du cadre familial. Néanmoins, la poursuite de l'assistante technique des consultants est requise pour parfaire sa mise en œuvre à l'échelle des DDAP. Si l'on souhaite garantir une certaine durée et pérennisation pour le processus formation de manager coach au sein du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, il serait donc nécessaire d'investir encore dans le renforcement de capacités sur les terrains et d'accompagner notamment la formation d'un noignot stable de porteurs de ce processus. La question du portage et de l'ancrage pour ce processus transversal qui concerne toute l'administration reste ainsi posée.